Docteur Ilyas Sarkamouk, bonjour. Bonjour, Souilé. La hausse des températures, canicule induite par l'échauffement climatique, le réchauffement climatique, vont-ils aujourd'hui favoriser l'émergence des maladies tropicales dangereuses sur la santé ? Ah oui, complètement. On est toujours dans l'actualité parce qu'hier on a enregistré un pic de consommation d'électricité, 19 500 mégawatts. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de coupures, qu'il y a eu un renforcement électrique. Mais il faut rappeler que le 30 juin dernier, sur les 10 villes les plus chaudes au monde, 9 étaient algériennes dans Wurghla, qui était numéro 1 avec 50,1 degrés. Là, on ne parle plus de réchauffement climatique, on parle de bouleversement climatique parce qu'il y a le réchauffement, les sécheresses, mais aussi des inondations en même temps. Ça va se répercuter sur le plan sanitaire. Ce qu'on a peur, nous, autant qu'infectiologue, c'est les répercussions sur la phénologie. Alors, c'est quoi la phénologie ? C'est le changement de comportement de cycle des espèces végétales et animales avec l'augmentation du nombre d'émergences d'organismes nuisants et vecteurs de maladies. On voit ça de plus en plus. Premièrement, avec le moustique tigre qui s'est bien installé sur le pourtour méditerranéen et sur les côtes algériennes. Je rappelle que le moustique tigre transmet des maladies comme la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya. Et l'année dernière, il y a eu 130 cas de dengue autochtone en Europe, notamment dans des pays comme le Liechtenstein et l'Islande, qui est un pays normalement froid. Il y a un autre exemple, c'est le Culex. C'est un autre moustique qui s'est installé en Algérie, responsable de la transmission du West Nile. Et on a eu des cas l'année dernière et cette année en Algérie. Et l'ANOFEL, moi je parle beaucoup en tant qu'infectiologue du paludisme, il faut rappeler que l'ANOFEL, maintenant, il menace des pays comme la Turquie, comme le Tadjikistan, comme le Kazakhstan. Et même le Kenya qui est un pays à 2000 mètres d'altitude. L'ANOFEL commence à s'installer, pour vous dire, les répercussions sur les vecteurs du réchauffement climatique. Mais quels sont les risques éventuels dans l'immédiat, docteur Akhamouk ? Alors dans l'immédiat, c'est la multiplication des vagues de chaleur. Là, on voit de plus en plus de vagues de chaleur, des périodes de canicule qui s'étendent dans le temps. Il y a un épisode qui est bien connu en 2003 en France, où il y a eu 15 000 décès en plus. Donc une surmortalité dans un pays développé comme la France est due à des vagues de chaleur intenses, surtout sur les personnes les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées, les nourrissants, les petits-enfants, et les porteurs de maladies chroniques, notamment cardiovasculaires et asthmatiques. C'est ce qu'on redoute le plus. C'est pour ça qu'il y a des bulletins météo spéciaux qu'il faut vraiment écouter avec attention et avoir un plan canicule même en Algérie. Alors un des risques aussi de cette hausse de température, la sécheresse, le phénomène que nous connaissons, qui traverse notre pays ces dernières années, la rarification bien sûr de l'eau via la pluviométrie, le déplacement des populations est un autre phénomène. Et on voit aujourd'hui qu'il est en train de se manifester au niveau de nos frontières. Oui, moi je suis bien placé parce que j'habite à Tamal-Rasset. Et l'Algérie qui est une terre de migration, il faut rappeler qu'on a eu des vagues de migration à chaque fois en rapport avec de la famine, avec la sécurité alimentaire menacée en 1973. Au-delà des migrations qui sont dues à des problèmes politiques ou géopolitiques, il y a la migration climatique qui survient de plus en plus parce qu'avec la sécheresse, la rarification de l'eau potable, la sécurité alimentaire qui est avec l'impact sur l'agriculture, il y a maintenant ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Et l'estimation OMS en 2050 est de 250 millions de migrants climatiques. Et l'Algérie, vu que c'est une terre d'accueil et de transit, donc il y aura éventuellement des répercussions sur notre pays. Mais cette migration climatique va augmenter encore davantage au niveau de nos régions frontalières, puisque vous êtes à Tamal-Rasset et vous êtes en train de vivre ce phénomène au quotidien actuellement au niveau de cette localité et d'autres localités frontalières à notre pays également. Oui, parce que le phénomène migratoire est beaucoup plus complexe que de ce qu'on pense, parce qu'il y a les problèmes, l'instabilité politique dans les pays du Sahel, les problèmes de guerre, les problèmes géopolitiques, mais aussi les problèmes économiques qui sont anciens. Il y a la fourniture en électricité. Il faut rappeler qu'il y a un écart immense entre le sud algérien et les pays du Sahel. Je vous donne un exemple. Moi, j'habite à Tamal-Rasset et la couverture, il y a de nouvelles stations, de nouvelles centrales électriques dans les nouvelles wilayas, à savoir Ingzem, Borjbadji-Murtar, même à Arak, Arak qui est entre Insalah et Tamal-Rasset. Et j'ai vu même le poteau numéro 0 qui commence à Tienzawatin et à Borjbadji-Murtar. Au Niger, je vous donne un exemple, la couverture électrique, elle est de 19%. Elle est quasi nulle dans les zones urbaines. Donc, il y a beaucoup de migrants qui fuient ce phénomène-là, c'est-à-dire cet inconfort pour venir s'installer en Algérie. Maintenant, ce n'est plus une terre uniquement de transit, mais c'est une terre d'installation des migrants. Ils cherchent le confort, ils cherchent la prise en charge médicale, parce que vu que la couverture sanitaire est gratuite en Algérie, elle est universelle. On a vu ça avec le paludisme en 2020, où il y a eu une épidémie au nord du Mali. Et puis, beaucoup de Maliens sont venus se faire traiter en Algérie et revenir. Donc, vous voyez que le phénomène est très complexe, le phénomène migratoire. Mais ce déplacement des populations va aussi générer de maladies qui vont aussi s'installer dans notre pays, puisque nous avons vu qu'avec les campagnes de vaccination qu'on a engagées depuis les années 70, on a éradiqué certaines maladies émergentes. Et là, on parle de leur réémergence, comme par exemple, vous l'avez cité, le paludisme et d'autres également pathologies. Oui, il faut rappeler que l'Algérie était un pays de paludisme pendant la période coloniale. Complètement éradiqué. On avait jusqu'à 100 000 cas par an. Il y avait même une citation pendant l'ère coloniale où on disait, en Algérie, là où il n'y a pas d'eau, on meurt de soif. Là où il y a de l'eau, on meurt de fièvre. On était un pays de paludisme. Et juste après l'indépendance, grâce aux efforts de l'État et de la population, on a pu éradiquer le paludisme du nord du pays. Avec l'ouverture de la route transaharienne dans la fin des années 70, on voit du paludisme importé. Donc, beaucoup de personnes voyagent, viennent avec leurs maladies. On les traite ensemble. On les traite donc en Algérie. Mais avec le phénomène migratoire, il y a des maladies comme la diphtérie qu'on a éradiquée grâce à la vaccination, comme la poliomélite aussi. Mais vu qu'il y a des phénomènes migratoires et avec la mondialisation, le développement des moyens de transport, une personne au Cameroun, au bout de 48 heures, elle est en Algérie. Et on a vu ça avec l'épidémie de choléra l'année dernière au Cameroun. Et on a eu des répercussions en Algérie. Et bien sûr, surtout, la diphtérie qui a commencé au Nigeria, puis au Niger. Et on a eu des cas en Algérie. Heureusement que le taux de couverture vaccinale est très important. Et je peux vous dire que 98% des malades atteints de diphtérie qu'on a reçus sont des étrangers et pas des Algériens. Mais il faut renforcer la couverture vaccinale au niveau de ces localités, particulièrement ? Et particulièrement dans ces localités-là, il faut sensibiliser, remultiplier les campagnes de vaccination, parce qu'il y a un changement de population qui est perpétuel avec les migrants. Et bien sûr, vacciner même les migrants, un, pour les protéger eux, pour sauver des vies, mais aussi pour protéger les Algériens. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi qu'avec ce phénomène que nous connaissons et que nous traversons aujourd'hui, avec bien sûr le réchauffement de la planète qui ne touche pas exclusivement à l'Algérie, mais beaucoup de pays, vous avez donné des exemples de canicules qui ont bien sûr engendré mort d'hommes, des milliers de personnes qui ont été tuées en raison de l'augmentation des températures. Est-ce qu'on pourrait parler de maladies, de nouvelles maladies qui pourraient aujourd'hui, c'est-à-dire émerger ? Oui, bien sûr, parce que c'est ce qu'on appelle une maladie émergente. C'est ça. Alors une maladie émergente ne veut pas dire forcément une maladie nouvelle, mais c'est une maladie qui s'installe dans une zone où elle n'était pas avant. La polio, la diphtérie, la rougeole, c'est des maladies qu'on connaît en Algérie, c'est des maladies réémergentes, mais qui reviennent. Maintenant, une maladie comme la dengue, comme le chikungunya, comme la fièvre jaune, si elle s'installe au niveau du pourtour méditerranéen en Algérie et en Europe, c'est des maladies émergentes qui sont dues à des changements climatiques, à l'installation de nouvelles nuisances. Le moustique tigre, maintenant, il faut rappeler qu'il y a 30 ans, c'était un moustique de l'Asie du Sud-Est. Là, il s'est installé en Italie, en France, en Algérie, sur toute la côte algérienne. Heureusement, pour le moment, il ne fait que son rôle de nuisance, mais il peut transmettre des maladies qu'on ne connaît pas, qui deviennent émergentes, comme la fièvre jaune, le chikungunya, la chikungunya, la dengue. Donc, il y a un réel risque, c'est pour ça qu'il faut multiplier les mesures de surveillance entomologiques, parce que là, on a tendance un peu à sous-estimer le rôle de l'entomologie pour surveiller toute cette écologie, notamment des vecteurs. Mais comment assurer cette surveillance ? Alors, premièrement, c'est l'information, ça c'est votre rôle en tant que média, je vous en remercie. Il y a la formation médicale, la formation de plus en plus spécialisée d'entomologistes, ça c'est très important, parce qu'il faut les former et aussi recycler, parce que l'écologie, maintenant, elle change avec le temps. Il faut rappeler, avec les moyens de transport modernes, un insecte en Malaisie, en 24 heures, il est en Algérie, il peut se développer, donc il faut surveiller tout le temps, d'autant plus que l'Algérie a un positionnement stratégique. On est au carrefour de l'Europe, du Moyen-Orient et surtout des pays du Sahel. Alors, bien sûr, nous avons abordé cette question, mais une des conséquences, bien sûr, de la hausse de ces températures également, c'est les feux de forêt que nous connaissons ces derniers jours, au niveau de certaines localités du pays, à savoir Béjaya, Tizi et Ouzou. Les feux de forêt, en plus des dégâts matériels, produisent également des dégâts et des drames sur, bien sûr, les populations victimes de ces incendies, mais également sur la santé. Bien sûr, au-delà des brûlures qu'on connaît, il y a aussi tout ce qui est modification de l'écosystème de ces régions-là, et c'est un cercle vicieux, parce que s'il y a une déforestation, il y aura augmentation de la température et encore des incendies. Et puis, tout ce qui est cendres, ça peut provoquer des allergies, ça peut provoquer des asthmes, soit les provoquer, soit les exacerber, notamment des déshydratations, pour les enfants notamment, surtout en montagne où déjà il y a l'oxygène qui est rare, avec les cendres, ça peut créer des problèmes respiratoires intenses. C'est pour ça que vous voyez avec le réchauffement climatique, les conséquences sanitaires sont vraiment très complexes et très nombreux. Alors, bien sûr, il y a aussi d'autres phénomènes que nous traversons et que nous connaissons à travers le monde également, comme le phénomène des inondations, qui peut aussi générer beaucoup de pathologies et beaucoup de maladies qui seront bien sûr de lourdes conséquences. C'est ça, ça peut sembler un peu paradoxal de parler de sécheresse et d'inondation, mais c'est pour ça qu'on ne parle plus de réchauffement, on parle de bouleversement climatique. On voit ça surtout dans les zones sèches. On a eu un exemple récent, dans les Émirats arabes unis, à Dubaï, on a eu cette année des inondations, avec de la pluie qui est tombée en quelques heures, équivalent de 10 ans de pluie. Et vu que c'est... Des pluies artificielles provoquées. Oui, oui, mais les conséquences sont les mêmes. C'est une zone avec qui ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de pluie, avec problème de système d'assainissement. Donc, il y a eu des eaux stagnantes pendant des jours et des jours, ce qui peut engendrer des maladies à transmission hydrique, comme le choléra, comme la fièvre typhoïde, mais aussi l'installation de moustiques. Je reviens toujours aux moustiques, parce que c'est une zone sèche, normalement, il n'y a pas de moustiques. Et là, il y aura une installation en force, et les conséquences vont être dans les mois prochains, et même dans les années prochaines. Alors, quels sont aujourd'hui les mécanismes de prévention à mettre en place ? Par exemple, quand on parle des feutophorées, on parle de système d'alerte qui est mis en place par la protection civile, mais on parle très peu de l'aspect sanitaire. Est-ce qu'il faudrait le traiter de même façon, sur le plan à la fois sanitaire et préventif, contre les feux de forêt, par exemple ? Alors, il faudrait que ce soit des cellules de crise permanente multidisciplinaires, que ce soit sanitaires, que ce soit sur le plan de protection civile, ministère de l'Intérieur, l'hydraulique. Tous les secteurs doivent combiner leur travail, parce qu'avec le réchauffement climatique, ça va être un problème quasi permanent. Donc, il faudrait vraiment faire de la télédétection météorologique, avec des prévisions plus strictes, plus précises. Et il faudrait que les décisions soient attribuées à ce genre de télédétection météorologique. Il ne faudrait plus contre-attaquer, mais il faudrait déjà attaquer dès l'entrée de la saison estivale. Mais alerte maximale au niveau des services sanitaires à travers tout le territoire national, pendant cette période de canicule et de hausse de température particulièrement ? Il faut, à l'instar des pays européens, faire un plan canicule. Notamment pour le sud algérien, parce que là, on atteint des températures vraiment importantes. Donc, surtout l'été, et surtout en rapport avec les bulletins météor spéciaux, parce que parfois, c'est des villes du nord qui connaissent une canicule. On a vu ça à Alger l'année dernière. On a dépassé les 45 degrés, pour prévenir et limiter les conséquences sanitaires, avec, pourquoi pas, des cellules de crise, oui, laïal, parce qu'il faut rappeler que, un, il faut décentraliser les décisions. Et puis, c'est les gens qui sont sur le terrain, qui savent là où il y a un problème, avec des actions locales, et surtout pour les personnes vulnérables. Il ne faut pas oublier les travailleurs exposés à la chaleur, les personnes en institution, et les migrants, parce que parfois, même les migrants qui sont là, ils sont abandonnés, ils n'ont pas tout ce qui est climatisation, tout ce qui est fraîcheur, etc. Parfois, ils parcourent des distances dans le désert. Il faudrait vraiment contrôler ça, parce qu'on a une responsabilité envers eux. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la société civile, qui doit jouer son rôle dans la solidarité, dans l'information, dans la sensibilisation. Docteur Elias Sarramon, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, par rapport à cette question, qui est éminemment stratégique pour notre pays, puisque nous avons vu que nous sommes touchés, de plein fouet, par ce phénomène de changement climatique, avec le réchauffement de la Terre, et la hausse des températures, dans certaines localités du pays, qui atteignent vraiment des pics, puisque nous avons, au niveau mondial, été classés parmi les pays les plus chauds, notamment pour certaines régions du pays. Vous avez cité Ourglam, il y a d'autres également, Ain Salah, et d'autres également régions du pays. Vous avez parlé de la nécessité de mettre ou de déployer un plan canicule à travers tout le territoire national, particulièrement au niveau du sud, au niveau des régions de pics, de température, puisqu'elles sont connues aujourd'hui, identifiées, même au niveau international. Que doit comporter ce plan canicule, justement, professeur, docteur Achamouk ? Alors, premièrement, il faudrait déjà se préparer dès le début de l'année, parce que la canicule, dans l'extrême sud-algérien, ne commence pas au mois de juin. À Ing-Zem, par exemple, il a fait 40 degrés au mois de mars. C'est pour ça qu'on a eu une récolte de pastèques assez tôt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les étals de marché, on a eu de la pastèque assez tôt. C'était de la pastèque de Ing-Zem, où il faisait déjà 40 degrés. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu, avec le nouveau découpage administratif, l'Ing-Zem est devenue une Willaia part entière, avec une nouvelle centrale électrique. Ça, c'est très bien. On a eu moins de coupures cette année que par rapport aux années précédentes. Ça, c'est très important, parce que l'enjeu du réchauffement climatique, c'est aussi l'électricité. Parce que grâce à l'électricité, évidemment, on peut utiliser la climatisation, donc diminuer la température, mais aussi par rapport au système de santé, tout ce qui est conservation de médicaments, tout ce qui est conservation de vaccins, l'agriculture, l'eau potable, etc. Donc l'enjeu, l'électricité, on est en pleine actualité, parce que l'Algérie, quand même, et on a entendu ça dans le journal, est en train d'exporter l'électricité. Et le contraste, je le répète, le contraste dans les pays du Sahel, au Niger, c'est 19% de couverture électrique. Le sud algérien est quasiment complètement fourni en électricité. Et ça, ça va, c'est un des plans, c'est assurer la continuité, c'est un des plans, ça fait partie du plan canicule. Deuxièmement, il y a le côté santé, le renforcement des équipes au niveau du sud. Ça, c'est très, très important, notamment parce que c'est la période des congés, il ne faut pas oublier. Et donc, il faudrait renforcer, surtout en aspect humain, tout le système de santé dans l'extrême sud algérien et dans les villes les plus chaudes, parce qu'il faut assurer, au-delà des soins de santé primaires, il faut s'occuper des vagues de chaleur et des complications chez les malades chroniques. Il faut améliorer tout ce qui est géontologie, parce que c'est, on a un manque par rapport à ça. On commence à avoir des seniors et ils ont des problèmes bien particuliers. Ils sont souvent touchés lors des vagues de chaleur. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a un bulletin médio spécial, il faudrait qu'il y ait un plan canicule, même dans les villes côtières, même dans les villes du nord, parce qu'on a vu ça en Europe. C'est des zones qui n'ont pas l'habitude avec la chaleur, contrairement à l'extrême sud algérien. Donc, dès que ça arrive à 35, 40 degrés, on commence déjà à avoir des problèmes de santé, notamment chez les personnes les plus vulnérables. Mais est-ce que ces plans canicules nécessiteront aussi l'implication de la société civile, procéder par exemple à la distribution de l'eau potable au niveau, par exemple, de certaines localités ? Vous avez parlé du sud et prévoir aussi des équipes mobiles sanitaires. Oui. La société civile, devant tout problème, que ce soit un problème de santé ou autre, doit jouer un rôle. Le croissant rouge algérien ? Alors déjà, le croissant rouge dans les zones d'ombre, la société civile, un, en informant la population, parce que parfois chez nous, surtout dans le sud algérien, on sous-estime un peu le problème. On dit qu'on a l'habitude avec ses températures, on sous-estime un peu le problème. Donc, il faudrait informer, il faudrait sensibiliser. Ça, c'est à la société civile. Il faudrait avoir des actes de solidarité, notamment dans les zones les plus reculées et faire des campagnes sanitaires mobiles parce qu'on a une grande population nomade des personnes qui habitent dans des zones enclavées, déjà pour assurer les soins primaires, donc chercher des maladies chroniques et les prendre en charge, mais aussi faire de la formation, de la sensibilisation à la population et bien sûr détecter les problèmes de santé parce que parfois, une personne âgée qui est déshydratée, elle n'est pas très au courant du problème. Donc, donner des conseils par rapport à l'hydratation, par rapport à tous les conseils qu'on peut donner, éviter de sortir dans les heures les plus chaudes. Pour les enfants, les personnes âgées notamment ? Surtout les enfants. Parfois, ils ont des déshydratations. Même des brûlures ? Des brûlures, oui, des coups de chaleur et sans oublier aussi, parce qu'on a tendance à l'occulter, le problème du cancer de la peau, notamment dans les zones du Nord avec les personnes qui ont un teint très clair, l'exposition au soleil avec un risque de cancer de la peau qui n'est pas détecté à l'avance et qui est responsable de nombre de décès dans le monde. Justement, j'allais aborder la question avec les coups de chaleur aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que l'augmentation des cancers de la peau pourrait être enregistrée à l'avenir ? Oui. Est-ce qu'il serait plus important ? Ça commence déjà. Déjà avec toutes les modifications de la couche d'ozone. C'est l'exposition, ce n'est pas le problème, c'est le soleil, c'est les ultraviolets. Et on n'a pas encore cette culture de se protéger avec des crèmes, des écrans totaux, etc. L'Algérien n'a pas vraiment cette culture-là. Contrairement aux Européens, aux Américains, etc. Il faudrait avoir cette culture d'éviter de s'exposer au soleil au maximum, surtout les enfants. Et puis se protéger, surtout quand on a un teint clair, parce que c'est connu. Plus on a le teint clair, plus on est exposé aux UV et qu'on sert de la peau. Et surtout, faire des campagnes de dépistage. C'est-à-dire, les dermatologues doivent dépister toutes les petites lésions, parce que ça commence comme ça, un cancer de la peau. Et puis, comme ça, les dépister, les traiter à temps. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Docteur Ilyas Sakhamouk, par exemple, à l'avenir, peut-on avoir, par exemple, des moyens de prévention pour protéger les personnes contre, par exemple, les canicules ? On a en hiver le vaccin contre la grippe saisonnière. Est-ce qu'à l'avenir, la science pourrait évoluer pour trouver un moyen pour protéger les populations contre le phénomène de la canicule ? Le problème, c'est que ce réchauffement climatique, il ne va qu'en s'aggravant. Et les pays les plus vulnérables ne sont pas les pays les plus pollueurs. Ce ne sont pas eux les responsables. Et c'est l'Afrique subsaharienne qui va souffrir le plus. Donc, les répercussions sur l'Algérie vont être systématiques. Ce qu'il faut faire, c'est bien sûr lutter contre les réchauffements climatiques, les gaz à effet de serre, la consommation excessive de viande animale, etc. Mais ça, c'est des politiques d'État. Ce qu'on doit faire, nous, autant qu'individus, c'est surtout faire de la sensibilisation, excusez-moi, de l'information et protéger les plus vulnérables. Il faut qu'on ait des réflexes pour nos seniors, pour les enfants, pour les personnes les plus vulnérables. On doit les marteler de conseils et surtout les protéger pendant ces périodes de canicule. Et bien sûr, ces phénomènes de réchauffement de la terre, il a aussi des répercussions sur la faune et la flore également, puisque nous avons vu dans certaines localités, les zones humides sont totalement asséchées. Alors, comment également aujourd'hui, la question de l'auditeur, y a-t-il un moyen pour se protéger à part les choses élémentaires que nous connaissons, mettre un masque, boire beaucoup d'eau et ne pas s'exposer au soleil ? C'est les mêmes conseils. Ne pas s'exposer au soleil, surtout entre midi et 16 heures. Boire beaucoup d'eau, mais régulièrement. Il faut boire de l'eau régulièrement. Il ne faut pas ingurgiter 2 litres d'eau et ne plus pleuvoir et dire « j'ai pris 2 litres d'eau ». Il faut le faire régulièrement. Un écran total quand on s'expose au soleil, surtout dans les métiers. Il y a des métiers qui sont pénibles dans le soleil. Il faudrait que les patrons aussi sachent comment ménager leurs travailleurs, les employés. et surtout ne pas hésiter à consulter si on a un mal à la tête, si on a des douleurs musculaires, si on a un problème de conscience. Ça peut être un coup de soleil et parfois ce n'est pas diagnostiqué, c'est un peu sous-estimé. Ne pas hésiter parce que parfois ça nécessite une prise en charge hospitalière. Mais quand vous parlez de la pénibilité, est-ce qu'il faudrait à l'avenir, dans le futur, dans 2 ans, 3 ans, même peut-être un peu plus, en tenant compte bien sûr de ce phénomène de réchauffement de la planète, revoir aujourd'hui où aller au réaménagement des horaires de travail au niveau de certaines localités qui sont les plus affectées par ce phénomène de réchauffement de la planète ? Alors bien sûr que les règlements, les lois existent, mais il faudrait les revoir en fonction... Mais vous dites que ça va encore augmenter davantage pour les années à venir. Il faut les réactualiser en fonction de l'évolution climatique, notamment dans certaines régions. Il faudrait aménager les horaires. Pourquoi pas commencer très tôt, vers 6 heures du matin, par exemple ? Je connais des amis à Insalaire qui préfèrent travailler à 6 heures du matin et arrêter à 11 heures parce que ça devient très pénible. Oui, oui, mais au moins, au moins, il faut réactualiser selon le contexte... C'est vrai que les lois et les règlements existent, mais il faudrait toujours se réunir. C'est pour ça que je parlais de réunions multidisciplinaires. Comme ça, on va toujours réactualiser selon le contexte. Et il faut décentraliser parce que même on a tendance à mettre le Grand Sud dans le même sac, mais même, il y a des différences entre Adrara, Insalaire, Ingza, Métinzawatin. Chaque région doit, selon les réalités du terrain, adapter les règlements. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi des structures sanitaires spécialisées dans la prise en charge de ces questions climatiques aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit s'adapter en fonction des dangers futurs en termes de formation également médicale ? Oui, bien sûr. Puisque nous avons vu que certains spécialistes au niveau de certaines localités ne connaissent pas certaines maladies réémergentes. Bien sûr. Le paludisme, des fois, on a du mal à le détecter. Oui, on a une rupture un peu entre le nord du pays et le sud du pays. Il faudrait que réinformer, reformer sur des pathologies comme la dengue, chikungunya, le West Nile, qu'on a tendance à ne pas connaître. On a tendance à oublier qu'on est un pays africain et on est un pays stratégique dans le monde. Il faudrait réactualiser tout ça et toujours adapter la formation sur le contexte actuel. Il ne faudrait pas qu'il y ait des programmes rigides. Il faudrait, si on a un problème, une épidémie de West Nile, faire immédiatement une formation sur le West Nile. Donc, il faudrait toujours réactualiser la formation du personnel de santé. Impliquer les collectivités locales, impératifs également, au niveau local. Toujours. Toujours parce que c'est le Wally à la tête et le Wally à la tête qui est responsable de tous les aspects, que ce soit économique, On parle des opérations de désinfection contre le moustique-tigre, mais souvent, on ne voit pas ces opérations de désinfection. Il faudrait déjà faire des études entomologiques, une surveillance entomologique et agir toujours après la surveillance parce que les moustiques, chaque moustique a ses propres caractères ici qui nécessitent des mesures différentes. Même les fourmis piquent. Il faudrait toujours revenir à la science parce que les actions doivent toujours devenir venir après les études. Docteur Eliassah Hamon, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À vous aussi. Au revoir.